Hey salut à tous cnt j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de pokémon épée sur nintendo switch et la dernière fois on avait vu que l'entrée à de smashing était malheureusement bloqué quelle tristesse du coup vu qu'elle est bloquée et bien on s'était dit qu'on allait et roublenard on l'a roublenard ou pas je crois qu'on l'a pas capturé roublenard je sais plus si on l'a capturé roublenard on a capturé sa pré évolution mais lui est ce qu'on a capturé je sais pas trop je vous avoue que je suis pas sûr sûr je propose qu'on va se rebond donc ouais on avait vu que ce machine s'était bloqué mais qu'il y avait rose marie qui nous pré qui nous proposait et bien contre un combat de nous faire entrer donc je vous propose qu'on aille tout simplement voir rose marie qu'on lui fasse un petit combat bon ça va pas paralysé c'est dommage d'ailleurs on perd du coup des trucs avec flex c'est génial parce que du coup je viens de passer au centre pokémon en fait c'est ça l'histoire et je m'arrête pour attraper un pokémon c'est incroyable 2 3 c'est capturé alors je sais pas si on avait roublenard au pokédex peut-être qu'on l'avait déjà mais dans le doute de toute façon ça aurait été écrit à côté de son nom non je crois qu'il y avait pas la petite pokémon à côté de son nom voilà on est d'accord il y avait clairement pas la petite pokémon donc c'est bien ça mise à jour pourquoi mise à jour pourquoi il nous a dit mise à jour je vais l'envoyer dans une botte pc j'ai pas compris pourquoi il nous avait jamais dit mise à jour jusqu'à ah peut-être qu'il y a une mise à jour du coup dans les dans les pokémon à proximité ouais ok quand on l'a du coup je sais pas ok et mort pécou on l'a pas encore mort pécou on l'a pas encore dis donc on peut capturer des mort pécou mais on l'a pas encore et bien allons-y attend là non oh j'avais pas vu moi cet endroit là des lunettes filtres protège le pokémon contre les dégâts dus à la météo et la plupart des capacités c'est cool ça ok est-ce que ça peut être mort pécou qui tombe de ça on va voir il pourrait y avoir potentiellement un mort pécou qui tombe de ça on va on continue je sais pas moi je propose hein on va voir qui tombe vas-y on secoue davantage vas-y 8 baies par terre on secoue encore 11 baies par terre oh la la qu'est-ce qu'on est gridi 13 baies par terre c'est pas possible 14 baies par terre ouais voilà je me disais bien qu'il allait avoir un ok donc c'est encore lui je pensais que je pensais qu'on aurait je pensais qu'on aurait peut-être un mort pécou qui tomberait mais non je sais pas du tout où on les trouve les mort pécou peut-être juste dans le peut-être juste dans la nature en fait c'est possible hein qu'on les trouve juste dans la nature et on a quand même ramassé pas mal de baies deux baies calo trois baies tomateau une baie prine deux baies l'homme une baie grenat une baie raisin ça va franchement on se met bien hop peut-être que mort pécou on peut l'avoir par là bas tu me diras alors on a lui on a des leopardus parce que si je regarde le pokédex tu vois regarde il nous dit les pokémon proches non là on est pas encore au bon endroit c'est juste après le c'est après le tunnel en fait voilà c'est dans cette zone là en fait qu'il nous dit qu'il y a des mort pécou peut-être qu'on peut encore descendre à côté du tunnel non pas du tout donc il doit y avoir des mort pécou mais alors il y en a pas dans les dans les herbes en mode caché bah non j'ai pas l'impression ah si il y en a un là c'est peut-être un mort pécou non c'est clairement un leopardus bon on va pas perdre plus de temps sur les captures de pokémon surtout qu'on le trouve pas mort pécou donc allons-y enfuyons nous et bon s'il veut pas venir il veut pas venir le petit mort pécou on va pas le forcer à moins que ce soit par là qu'il soit il pourrait être par là oh salut toi vous êtes un peu gros attention est ce que c'est un mort pécou non c'est encore un leopardus je regarde hein eh vous pouvez pas m'en vouloir de regarder essaye de voir nous allez on fuit le combat ouais parce que leopardus ça nous intéresse pas trop trop je sais plus ce qu'elle a rosemary comme pokémon je sais pas si on doit si on doit avoir peur ou pas tu vois on va tout dou 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 soigner un petit peu j'avais plus de potion classique hein on est d'accord on va utiliser super potion on va juste soigner un petit peu flex et puis euh ensuite c'est parti pour rosemary quoi tu veux rentrer dans la ville je peux te montrer bah vas-y montre moi avec joie mais what ah c'est eux d'accord t'enchaînes les victoires comme moi et t'as tout mon respect en tant qu'adversaire mais trop de gens comptent sur moi je peux pas me permettre de perdre d'accord ok ah je croyais qu'elle allait se battre qu'on allait faire un 3v3 ou un truc dans le genre je me disais c'est pas possible ils ont réintroduit les 3v3 j'étais ouf moi hein j'étais comme un ouf hein je me suis entraîné je suis plus forte qu'avant tu vas prendre cher on va voir niveau 50 niveau 42 bon ça va hein vendetta vas-y va faire machination ok il augmente son attaque spéciale très bien bon on va faire vendetta allez salut Leopardus désolé hein mais machination ça marche pas avec moi hein ok qui est-ce qu'il veut envoyer il veut envoyer Coatox euh on va sur lui de Pokémon on va envoyer Badfly Badfly contre Coatox ça devrait bien le faire on va lui faire un petit bec vrille il y aura pas trop trop de soucis normalement non Rosemary elle est pas très très forte hein Akuba attention ça commence par un Kuba hein mais Coatox c'est KO donc ça c'est parfait ensuite Morpeko 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 alors il est de type électrique ou pas je sais plus lui euh j'oublie à chaque fois il est peut-être un peu de type bon on va envoyer Gargousse j'ai dit qu'il est soit électrique soit peut-être électrique fait électrique fait ça me semblerait bien donc du coup si je lui fais une attaque poison ça devrait le faire mal je sais plus de toute façon il va nous le dire un faux combat puisqu'on l'a déjà rencontré il est électrique ténèbre ah électrique ténèbre hmmm ok intéressant euh bah on veut le faire direct au dessus que c'est pas grave hop c'est bien ça l'a empoisonné c'est incroyable tourmente aïe 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 je vais être tourmenté je vais pas pouvoir utiliser deux fois la même attaque c'est ça ? je crois que c'est ça hein la tourmente ok il change de forme ouais tu vois voilà tourmente lui fait qu'il peut pas utiliser deux fois de suite bon on va faire étincelle hyper potion ah relou 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 ça ah oui ça le soigne totalement quoi on va voir ce que ça donne étincelle ok bon un direct toxique en plus et ça le mettra KO puis normalement j'attaque avant lui donc ça devrait le faire si tout se passe bien allez direct toxique il y a moyen que l'autre qu'il ait un morpeco gigamax ou je sais pas quoi alors ou champion de type ténèbre vous y croyez pas vous ? moi j'y crois moi j'y crois personnellement bagaïd 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 combat ténèbre on va changer de pokémon on va renvoyer badfly top et bah t'es pas mon rival pour rien et bah oui bah oui je suis pas ton rival pour rien je suis ton rival pour gagner en vrai rose marie si tu n'avais pas compris on va gagner nous moi je vous le dis hein on va être le le grand gagnant de la ligue ça c'est sûr oula il a ténacité ou quoi ? ou c'est vraiment le enfin il a euh c'est pas ténacité c'est euh je sais plus mais le truc qui fait avoir un pv quoi euh bon on va refaire bagvry hein fermeté c'est ça fermeté il a fermeté peut-être mais non je pense pas parce que ça nous l'aurait dit en fait donc non c'est le hasard qui a fait qu'il lui restait vraiment un pv c'est ouf ça c'est ouf et bah rose marie désolé mais euh voilà on a gagné je comprends maintenant pourquoi mon mort peco est fan de toi euh ta sur grave mais moi si je me bats c'est pour tous ceux qui me soutiennent à smashing et j'ai bien l'intention de te battre à plate couture un de ces 4 donc je vais récolter les 8 badges et je prendrai ma revanche au pokémasters en attendant j'ai qu'une parole je vais te la prouver je vais te le prouver suis moi et bah pas de soucis moi ça m'arrange bah si l'entrée c'est par là j'aurais pu la trouver tout seul hein c'est trop moche en fait smashings c'est incroyablement moche smashings smashings c'est une ville un peu bizarre quoi bon bah allons-y avançons par ici on soigne nos pokémons ah j'ai pas vu si c'était un double un double marchand ou un simple marchand si c'est un double marchand ça peut peut-être nous arranger merci d'avoir attendu et alors attends qu'on regarde non c'est un simple marchand donc il ne vend pas des CT ou des trucs dans le genre personne ne pourra accéder à l'arène si le rideau reste baissé c'est quoi ce délire je vais me renseigner au fait tiens prends ça t'en fais pas j'en ai en rat bonne chance la carte de ligue de peterson très bien c'est les cartes panini en fait qui nous offrent bienvenue à smashings prêt pour la mission d'arène allez hop saute dans ton uniforme quoi pour le champion c'est tout droit tu peux pas le rater mais ça commence direct mais elle est trop bizarre cette ville c'est vraiment la ville du ghetto là désolé mais il n'y a juste pas moyen que je te laisse passer un gros bourge comme toi ok quoi je te fais pas peur c'est ça tu vas me refler oui des fois je lis d'abord la phrase d'en bas avant la phrase du dessus ouais ça m'arrive parfois je suis comme ça il envoie un linéon très bien donc là on est dans l'arène en fait en soit ok c'est ultra bizarre c'est pas vraiment une ville en fait c'est une arène et ben on va faire vendetta aïe combo griffes il a raté son attaque ? non bah ok parfait allez au revoir vendetta par contre ça attaque toujours en deuxième en fait si je comprends bien donc faut faire attention à ça faut faire attention je t'avais mal jugé t'as de la street cred j'avoue bon tu peux passer top bon bah ça ça nous arrange déjà est-ce qu'on n'enverrait pas notre ami Krakos quand même hein parce que bon on aimerait bien le voir à l'action lui Krakos après il est niveau 50 déjà donc incroyable et genre il est au dessus de tous les autres euh attends quoi ? tu croyais vraiment qu'on allait laisser passer un bourge comme toi ? me fais pas rire attends pourquoi ? j'ai pas compris moi j'ai eu peur du monsieur mime donc du coup je me suis dit je vais pas au monsieur mime parce que monsieur mime il est fait psy c'est relou et au final euh au final j'ai voulu revenir en arrière et je me suis fait avoir quoi euh je vous propose qu'on fasse contre tout simplement on va nous faire Kuba c'est bien ça hop on lui fait contre top c'est super efficace on va refaire contre Kuba contre bon roublenard et KO c'est parfait c'est parfait ça et on a battu la madame très bien donc mon erreur ça a été de revenir en arrière ok pas de soucis bon lui par contre psiffé euh il fait super mal au ah d'accord peut-être qu'il va partir mais d'accord donc fallait bien les battre pour euh ok c'était obligé de les battre en fait pour euh d'accord ils me disent qu'il faut aller par là hello vous ah Narcy représente la team YEL mais non oh je t'ai surpris non parce que moi je me suis surpris tout seul et j'ai surpris mes genoux aussi ouille l'atterrissage en douleur yes on se fait un petit combat pour oublier la souffrance la souffrance bah bien sûr vas-y mais alors elle est ultra messie cette arène c'est juste en fait une longue rue et y'a pas de soucis hein moi j'en veux à personne hein mais euh mais c'est bizarre c'est tout c'est tout ce que je dis faut faire surpuissance hop voilà ça m'échao le bagaïde c'est parfait plus surpuissance parce que de toute façon il a qu'un seul pokémon donc euh donc pas de soucis avec surpuissance et on a battu le sbire de la team YEL et bah voilà ça c'est good j'ai perdu mais au moins j'ai géré la douleur comme un pro tu peux pas me retirer ça maintenant que mes genoux vont un peu mieux je vais me tailler en courant adios ok on a une petite pokéball par là c'est un rappel max donc ça c'est plutôt cool on peut pas rentrer on est d'accord dans ces trucs là non je vérifie on sait jamais ouais encore un monsieur mime euh j'ai envie de mettre flex en première position contre monsieur mime genre vraiment tu vois moi ça me fait peur il y a un mur invisible comment passer ah ah je parie que ton équipe commence à fatiguer d'accord en fait faut revenir en arrière pour pour ça ah là c'est un combat double ah c'est un combat simple encore on veut top je pensais que c'était un combat double c'est pas grave dimoré ohlala vous avez vu comment je suis incroyable j'ai envoyé un pokémon de type feu face à un pokémon glace ténèbres c'est incroyable ça est-ce que d'ailleurs je lui fais juste nitro charge c'est le mec à haut nitro charge vous pensez ? ah dans tous les cas il attaque avant ok il est plus rapide bon ça va pas faire très très mal ça mais bien sûr que c'est le mec à haut nitro charge et bah ça passe c'est tranquille et on l'a battu bon on enchaîne les combats on enchaîne les victoires moi ça m'arrange après je sais pas qui ça va être le champion là oh c'est pas mes flip-flap que j'aurais dû bosser ma tactique de combat merci pour le rappel et là il va partir comme ils sont passés à travers le mur ils peuvent on peut passer aussi très bien est-ce qu'on a quasiment fini cette arène ? ça me semble fini là si je dis pas de bêtises on va voir on va voir ah ! Team Yael Anarchie ni Challenger ni Maître voilà bam t'es cerné viens pas pleurer mais j'ai pas peur de vous en fait les gars de la Team Yael je sais pas si vous comprenez que j'ai vraiment pas peur ah combat double ça c'est cool mais j'ai vraiment vous me faites pas peur c'est assez incroyable ok bon dans un premier temps on va faire vendetta sur Leopardus et je vous propose de faire également éboulement sur les deux aïe 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 éboulement oh la la ça lui a fait super mal piqûre piqûre sur Kellogg's ok et du coup vendetta ça va le mettre KO ça c'est sûr hop au revoir Leopardus ça c'est parfait euh Bank Sonic oublier une capacité ouh ça c'est bien Bank Sonic c'est une date normale mais qui fait 140 de puissance et c'est du spécial c'est assez incroyable ça me donne envie d'enlever l'étincelle parce que ah tu me diras en attaque il a quand même 125 c'est pas mal mais on va quand même je pense qu'on va plus le jouer spécial lui ce direct Toxic c'est ah non c'est physique Toxic c'est intéressant quand même bon on va enlever Toxic on lui apprend Bank Sonic on lui rapprochera Toxic si un jour pardon si un jour on veut faire des matchs stratégiques ou des trucs dans le genre enfin je sais même pas si on aura besoin de lui mettre Toxic mais voilà bon attaquer on va faire Nitro Charge et on va refaire Éboulement et c'est Nitro Charge qui prend le pas ah cool Éboulement et bah voilà une belle team c'est bien ils se sont complétés ils se sont complétés tout au long de ce combat et c'est finalement ce qu'on veut d'une bonne équipe en même temps c'est mes deux c'est mes deux premiers pokéons de cœur on va dire dans cette génération on peut le dire on peut le dire je m'en cogne de toute façon tu vas affronter le champion tu vas prendre cher tout le monde savait déjà qui on était non je veux dire je vais pas me faire crier dessus parce que je n'ai pas enfilé mon costume parce que j'ai le doute d'un coup il n'a pas son costume ah non il n'a pas son costume d'accord qu'est-ce qu'elle va dire Rosemary mais vous allez la boucler oui oulala elle est énervée je suis désolé ces idiots de l'arène viennent de me dire que c'est pour moi qu'ils ont fermé le rideau fallait bien qu'on trouve quelque chose Smashings est en train de tomber à l'abandon et Peterson le soi-disant champion il fait rien il se contente de dire ça va aller ok donc on a décidé de créer la teamiel on s'est dit qu'il fallait mettre des bâtons dans les roues des challengers s'ils ne peuvent pas entrer dans l'arène ils seront bloqués tu vois et Rosemary tu serais la seule à pouvoir terminer le défi et aller au Pokémasters voilà ça augmenterait tes chances de devenir maître tu vois j'hallucine on n'a pas la même définition de supporter N.T. ne t'occupe pas de tout ça et fonce elle est vraiment horrible cette ville je déteste l'ambiance de cette ville c'est horrible allez on va soigner un petit peu nos pokémons super potion super potion et ah j'ai plus de super potion bon bah on va mettre une hyper potion ok sur Krakos est-ce que j'envoie Krakos tout de suite ou est-ce que je le préserve pour le pour le Dynamax je pense que c'est peut-être une bonne idée ça peut être une bonne idée on va s'y mettre un peu de challenge et on va mettre Gargousse en première position je pense ça mettra un peu de challenge hop allez on va faire ça on va mettre Gargousse en première position ça ira très très bien let's go c'est ça le champion ok d'accord mais il ne se sente pas vraiment alors il fait juste des claquettes il fait tac 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 regarde il y a un petit oxy zap le pauvre il a été très tené là de force je suis sûr il a rien demandé phew c'est pas trop tôt je me demandais si quelqu'un finirait par se pointer je commençais grave à déprimer en fait je me disais que si personne venait c'était parce que j'étais trop naze comme champion et que mon arène était moisi je suis Icos j'ai Louis Finn j'ai bien entendu le rideau de la ville se fermer mais bon qu'est-ce que j'aurais pu y faire du coup je me suis réfugié dans la musique pour oublier ma solitude on n'a pas de gros stade moderne comme les autres à Smashings on ne peut pas dynamaxer les pokémons ici du coup ce sera un combat basique mais j'espère que ça tira quand même ok bah moi ça me va si on peut pas dynamaxer c'est trop cool top le champion de Smashings ne craint personne le virtuose des pokémons ténèbres Peterson tu oses venir me défier erreur fallait te méfier car mon équipe va te laminer Smashings yeah ça rimait ça rimait un peu on notera un petit peu les rimes Peterson donc il commence avec un bagaïd donc du coup hop ok on aurait très bien pu prendre un autre pokémon c'est pas très grave le public nous acclame faut pas le décevrard bagaïd en avant un timide ce pokémon top 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 c'est pas grave nous on va lui faire coup de jeu direct au sucre allez on y va sur coup de jus c'est parti j'ai choisi coup de jus ah bluff très bien d'accord il nous fait bluff d'abord bon c'est pas grave allez on réessaye coup de jus ok ça le met midlife utilise jet de sable ok j'espère qu'il va quand même réussir à faire son deuxième coup de jus on va voir ça devrait le faire yes allez salut bagaïd alors son deuxième pokémon c'est quoi est-ce qu'il a un pokémon qu'on connait pas c'est ça en fait moi qui m'intéresse tu vois surtout un sépiatros sépiatope sépiatros il est quoi lui il est euh bon alors il doit être il doit être ténèbre ténèbre psy je dirais qu'il est ténèbre psy changer de pokémon j'en ai pas un là qui assure 20 sectes si il y a frisonic qui assure 20 sectes il a que deux attaques d'ailleurs il y en a pas un autre qui assure 20 sectes il me semblait non mais non bon bah prisonnier vas-y hein on comptera sur toi et ton survinsecte top sépiatros montre ton envie de révolte avec ton talent contestation très bien et ben sur 20 sectes coup psycho il a survécu il lui a fait quand même un peu mal et qu'est-ce que ça augmente l'attaque spéciale d'accord ok euh on va changer de pokémon hein s'il est ténèbre psy en vrai euh ça passe hein mais il va faire une attaque psy on va plutôt euh on va plutôt envoyer badfly on va plutôt envoyer badfly qui lui va s'en sortir de manière tranquille c'est cool que frisonni il soit pas mort tranche nouille nouille j'ai clairement dit tranche nouille allez c'est parti on va lui faire badfly top ah non presque tricherie c'est mal ça c'est pas grave badfly on est good bon ensuite deuxième pokémon qu'est-ce que tu nous envoies niveau 45 un xon yes on va changer de pokémon et je vous propose d'envoyer krakos allez-y krakos contre xon c'est la première fois qu'on voit xon d'ailleurs xon ténèbre normal donc là il va il va être très très mal et voici mon pokémon vedette xon son cri fait flipper empli à fond tu vas kiffer yes il a quand même il lui reste quand même deux pokémon on va quand même faire surpuissance sur lui comme ça on est sûr de le mettre KO ok c'est top par contre notre attaque baisse et notre défense baisse c'est pas très très grave en soit mais c'est toujours ça et ensuite mouflair mouflair il est ténèbre aussi lui bon vas-y continue sans changer il est mouflair il est ténèbre poison alors pour moi il était juste poison mais après tu vois comme quoi des fois on ne connait peut-être pas tous les types montre que tu es un rockeur avec kuba et toxique inverse tous les changements de stats de la cible donc si je fais renversement je peux le faire sur moi ou pas ah non je peux pas le faire sur moi je me disais si ça se trouve je peux faire renversement sur moi et euh et voilà mais bon c'est pas grave vas-y on va faire surpuissance j'évite l'attaque mais je fais que d'éviter les attaques c'est quoi c'est incroyable top et ben Octoprise ça faisait quoi ? baisse la défense et la défense spéciale de la cible ok euh je sais pas on peut terminer avec contre éventuellement ça va pas faire très mal mais on va voir je sais pas si ça le termine en soit mais donc il est bien pas du tout ténèbre à mouflair voilà ça fait pas du tout mal parce qu'il a pas perdu de de vie c'est pas comme s'il y avait du challenge dans ce combat hein disons le voilà Kuba voilà il m'enlève un peu de vie du coup je vais faire plus mal et c'est good boom final de mouflair mais ça sert à rien d'avoir ton dernier pokémon avec boom final si tu emportes quelqu'un au combat c'est toi qui c'est toi qui a perdu le combat yes et oui c'est comme ça au moins on aura tout donné mon groupe et moi on se reverra euh bon pas vraiment j'ai pas vraiment envie de te revoir surtout dans ce contexte là dans ces égouts on dirait qu'on est dans des égouts en fait clairement on a vraiment apprécié ce combat mais pokémon et moi on a tout donné ok on dirait pas que t'as apprécié mais est-ce qu'il va me faire ça genre en mode tiens voilà le match ténèbres il aurait pu tu sais genre faire genre il te sert la main alors qu'en fait il te sert pas du tout la main et c'est top et c'est piatop on peut maintenant capture des pokémon jusqu'au niveau 55 en cadeau mon uniforme j'hésite peut-être j'hésite peut-être que je pourrais le vendre pendant mes concerts bah vas-y hein si ça plait aux gens je parie que la suivante c'est rose marie franchement je suis ému tu regardes tu regardais ce ret c'était pas très reluisant tout ça mais si j'adore mater ton style de combat t'es mon modèle frérot ouais ouais au fait rose marie faudrait qu'on cause un truc j'aimerais bien te céder la reine de smashings tu ferais une bonne championne ouais je sais tu veux arrêter à la fin du tournoi c'est ça ? moi je pense que t'assures tu dynamax pas tes pokémon et alors t'es un super champion donc tu m'excuseras mais non hors de question que je devienne championne à ta place et puis bon mon but c'est d'être maître je peux pas être championne aussi je comprends voyons voir si tu as l'étoffe d'un maître battons nous D&T merci encore pour ce super combat ça se voit que mon frère a adoré mais là c'est à moi de l'affronter tu veux bien nous laisser en tête à tête ? c'est un truc de famille bah pas de soucis nous on a notre 7ème badge en poche t'as battu Peterson ? pas vrai donc t'as droit à une CT aboiement ok mettez dans la poche CT lanceur hurle sur l'ennemi baisse l'attaque spéciale du lanceur hé c'est la cata sur la route 9 y'a même le maître et tout t'as gagné contre Peterson non ? alors viens donner un coup de main suis moi qu'est-ce qu'il s'est passé sur la route 9 ? bah par contre j'aurais bien aimé pouvoir soigner les pokéens entre temps j'espère qu'ils ont été soignés du coup K qu'est-ce qu'il se passe là ? NT t'es venu m'aider ? à trouver d'où venait ce bruit ? c'est gentil mais t'inquiète je m'en occupe Nabil et toi vous avez qu'à vous concentrer sur le défi des arènes il te reste plus que le badge de Roy le champion de l'arène de type dragon il est très très fort pour tout te dire c'est le seul champion que je considère comme mon égal bon courage mais trêve de bavardage j'ai du pain sur la planche c'est une mission pour le maître invaincu de Galar braoum ça venait de l'autre bout du tunnel je vais voir ce qu'il se passe bah ça vient de Kikenham hein moi si je dis pas aussi alors ok alors je veux bien moi je veux bien les amis mais par contre il va me falloir il va falloir que je réussisse à faire évoluer Frisonny donc je vais aller regarder comment on fait évoluer Frisonny parce que j'ai peur moi malheureusement je vais voir Frisonny bah du coup je sais pas du tout Frisonny Frisonny je l'appelle Frisonny depuis le début alors que c'est Frisonny mais non mais non incroyable Frisonny yes bon alors Frisonny j'aimerais bien voir à quel niveau il évolue mais sans voir le Pokémon mais je pense que je vais réussir à me faire spoiler il lui faut du bonheur la nuit ah ouais du bonheur la nuit bon là on est la nuit au moins comment on augmente le bonheur d'un Pokémon il faut il faut faire du y'a pas un truc qui augmente le bonheur d'un Pokémon genre le Grelos Zen ou le Grelos Coq là y'a un truc dans le genre je crois si je dis pas de bêtises euh y'a où le Grelos machin là je sais plus dans les objets euh Grelos Zen favorise l'amitié l'amitié c'est pas comme le bonheur on est d'accord ? attends l'amitié c'est pas comme le bonheur comment on devient amis ? peut-être en faisant du... attends si je sais si on fait du Poké Camping si on fait du Poké Camping il va devenir Grave Pot avec nous vas-y alors nanana il est où ? il est là hop sortir un jouet hello hello toi est-ce qu'il kiffe ou pas ? il kiffe ? ok il a l'air de kiffer il a l'air de kiffer je sais pas du tout si on peut lui augmenter son amitié en faisant ça tu vois putain il est long par contre hein dis donc euh... mister euh... t'es content ou pas ? ça te fait kiffer ou pas ? ok d'accord il déteste il déteste ce truc là yes changez de jouet vas-y tiens je te donne ça je te l'envoie est-ce qu'il va réussir à l'attraper ? yes allez il est content il est si long c'est incroyable reprendre la balle allez je vais lui relancer vas-y prends-le yes incroyable il est si long reprendre la balle allez je lui relance encore je sais pas du tout si ça va lui augmenter son bonheur ça reprendre la balle bah vas-y combien de fois ça va le faire kiffer de prendre la balle en fait ? je sais pas si ça augmente son bonheur tu vois ça a l'air de le faire kiffer quand même yes incroyable on reprend la balle oh 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 vous avez cru quoi vous ? que c'était pour vous la balle ? il me semble pas moi je joue avec frissonni d'accord yes bon menu est-ce que je peux cuisiner du curry ? on va cuisiner allez c'est parti on va essayer de cuisiner du curry on va mettre ajouter une briquette de crème fraîche ah mais on peut pas mettre plein de trucs alors ? si on peut ah d'accord on choisit en fait un truc ah ouais ok d'accord bon on va ajouter une briquette de crème fraîche alors mais on peut mettre qu'un seul truc et après c'est que des baies ok bon bah allez on va faire une baie une baie calo une baie grenat une baie lonme une baie tamao et deux baies pêche c'est parti moi je suis prêt commencer à cuisiner c'est parti donc là il va falloir que je tourne le joystick c'est ça on est d'accord ? allez on rajoute de la crème fraîche ça va être incroyable c'est parti alors attiser le feu donc déjà il faut que j'appuie sur A très vite ça m'a l'air bien là non ? dis donc c'est long à... ok on est bon maintenant il faut touiller allez c'est parti je le fais clairement avec la paume de ma main allez ! c'est goût ou pas ? ajouter un peu d'amour attention yes ! il a l'air incroyable il est incroyable c'est le meilleur curry du monde c'est un bœuf bourguignon je viens de vous faire un bœuf bourguignon actuellement moi je vous le dis hein waouh ils adorent curry épicé à la crème waouh il a l'air beau hein il est beau hein waouh incroyable ! goût approuvé par Crémy yes ! bon bah j'espère ils sont contents bon on va quitter le campement le problème c'est que si lui on arrive pas à le faire évoluer ça va poser des problèmes hein Frisonny limite pour faire pour faire gagner son bonheur il faut faudrait l'envoyer à des trucs de massage des trucs dans le genre le mettre en première position lui faire combattre des messieurs et pas qu'il meure c'est complexe hein c'est complexe ça bon tout ça pour dire à quel endroit il faut qu'on aille parce que là moi je ne sais plus je ne sais plus où il faut que j'aille ah je dois aller là-bas ? attends emprunter le tunnel de la route 9 ah donc je dois quand même emprunter le tunnel de la route 9 bon bah tout va bien alors hop on emprunte le tunnel moi j'ai peur qu'il meure hein mon pokémon après en vrai si je lui mets plutôt que de lui mettre ça si je lui mets une Evoluroc parce que l'Evoluroc tu sais ça augmente la puissance des pokémons attends Evoluroc augmente la défense et la défense spéciale des pokémons non évolués je peux lui mettre ça à la limite à Frisoni parce que vu qu'il a pas encore évolué c'est Tarak ouais c'est Tarak quoi qu'est ce qu'il se passe attends mais comment je suis censé passer là ok je veux tous les éviter c'est quoi cette lumière rouge ? mais il n'y a pas de lumière rouge si attends incroyable Nt qu'est ce qu'il se passe t'as vu un peu ce qui s'est passé c'est ouf euh j'ai juste entendu un gros bruit sérieux ? t'aurais dû être là il y a eu un gros BAM puis le frangin a répliqué et là une grande lumière rouge est apparue et un pokémon sauvage du coin a commencé à se dynamaxer pokémon sauvage mais non regarde ils en parlent aux infos ah ouais en effet tu vois c'est mon frangin il a vraiment trop la classe mec pourquoi il a dynamaxer tout seul ? c'est quoi le délire ? lui et son drake au feu ont géré comme ça comme des pros je savais qu'il était fort le frangin mais là j'en reviens pas enfin bref allons rejoindre le stade il doit être au stade de Kikenham ouais ouais ok bah on va on va voir on va voir on va voir oh 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 vous avez vu je me suis fait poursuivre par un Léopardus c'est incroyable ça non mais les mecs on va se calmer très vite Léopardus tu vas très vite te calmer je pense parce que là ça va plus ça ne va plus bon Kikenham alors est-ce qu'on va soigner nos pokémon déjà ? notre équipe a l'air soignée on a mis Frisonny en première position peut-être qu'il sera content euh le stade de Kikenham il est plus par là-bas s'il fait pas de bêtises ok top on y est et par ici tiens tiens salut Enti franchement Tarak t'as trop assuré avec ton drac au feu vous avez fait qu'une bouchée de ce pokémon dynamax je ne suis pas maître invaincu pour rien par contre j'aimerais bien savoir ce qui se passe ici il y a eu une grande lumière rouge et un pokémon a commencé à se dynamaxer en dehors des sources d'énergie comment ça se fait ? je n'en sais rien et qui sait si c'était un cas isolé ou si ce phénomène va se reproduire savoir, prédire, ce genre de chose fait partie du travail des chercheurs grand mère qu'est-ce que tu fais ici ? le président chez Rose m'a demandé de venir il souhaitait en savoir plus sur ce qui lie cette lumière rouge au phénomène dynamax vous avez des informations là-dessus ? moi non et le président non plus il se consacre entièrement au développement de nouvelles énergies et délègue le reste à son assistante nous manquons cruellement de données à étudier c'est pourquoi je voudrais que tu fasses quelques recherches à ce sujet Sonia après tout tu connais mieux que quiconque la légende qui entoure la nuit noire ça voudrait dire que cette lumière rouge est la calamité ? dis, tu crois qu'on peut leur donner un coup de main ? oui, aidons-le, aidons-les oh, vous voulez nous aider les Minus ? merci, franchement vous êtes top mais je préfère que vous vous concentriez sur le défi des arènes je vais pas laisser une lumière rouge sortie de nulle part nous arrêter je vais m'occuper de protéger Galar ça marche, c'est toi le maître après tout on peut que te faire confiance grand mère, il y a quelque chose qui me travaille tu veux bien me filer un coup de main ? bien sûr ok, bon voilà, elle est retournée avec sa grand mère, elle va arrêter de nous saouler on se reverra au Pokémasters mais pour ça, il faut d'abord que vous réussissiez le défi des arènes allez, bon courage yes, bah pas de soucis mais bon moi j'ai l'impression que le monde est en train de s'éteindre en fait donc faudrait peut-être qu'on vous aide vous avez peut-être besoin de tous les champions bon, tu l'as entendu, reprenons notre tour des arènes j'ai Peterson à vaincre t'enchaînes avec celle de Kickenham, c'est ça ? Roy est super fort, ça va pas être de la tarte oh non, ça va pas être de la tarte la tarte, la tarte, la tarte le mec ne sait pas parler et c'est moi ce mec en plus c'est celle-là ? direct ? non ! oh ! vraiment ? on est direct à l'arène là ? non, c'est l'arène oui, c'est l'arène de Peterson celle-là c'est la dernière arène mais non, les amis, on est déjà à la dernière arène mais que se passe ? que se passe-ce ? c'est incroyable ! on va pas la faire tout de suite les amis on peut pas faire deux arènes dans le même épisode ça n'aurait pas de sens que désirez-vous acheter ? on va voir déjà ce qu'ils vendent nous on avait besoin de racheter des super potions voilà, 9 des hyper potions on va en acheter 11 déjà, ça c'est pas mal bon, les amis, c'est la dernière arène c'est l'arène de type dragon je vous propose qu'on se quitte là moi, de mon côté, je vais essayer d'augmenter le bonheur de notre frissonnier et puis et puis peut-être qu'on puisse avoir l'évolution de FreeSony à un moment ou à un autre en attendant les amis le prochain épisode oui, j'ai eu un rôle interne ça arrive le prochain épisode et bien ce sera la dernière arène donc restez comme vous êtes et soyez présents demain car vous êtes super Bye tout le monde ! !